Voici donc un petit tutoriel pour appréhender les différents outils de SketchUp. Ceux-ci vous permettront de réaliser vos plans en deux ou trois dimensions. Je ne vais pas là vous présenter toutes les fonctionnalités de ces outils, qui sont souvent multiples et parfois complexes, mais simplement quelques fonctions de base qui vous aideront sans vous torturer et mettre en mal votre patience. Si comme moi par la suite vous êtes séduit par ce logiciel, vous aurez beaucoup d'opportunités pour approfondir vos connaissances sur son fonctionnement. L'outil déplacer est symbolisé par cette icône. Si je clique dessus et que je clique sur cette face, je peux la déplacer où bon me semble. Si je clique sur une arête, je peux la déformer, la grandir ou la retrécir. Si je crée une autre figure dans cette face, je peux, en cliquant dessus, la déplacer. Si je clique sur cet objet, je peux le déplacer. Si je clique sur cette face, je peux l'allonger ou bien créer un trou. Une autre possibilité très importante de cet outil, c'est la duplication. Imaginons une chaussée où nous voulons disposer plusieurs lampadaires à égale distance. Nous voulons les intercaler d'un espace de 6 mètres. Pour cela, nous créons les lignes de travail avec l'outil Mètre. Nous positionnons une première ligne d'alignement. Puis une ligne à 6 mètres du premier lampadaire. Ensuite, nous cliquons sur le lampadaire, à ce point d'ancrage. Puis tout en appuyant simultanément sur la touche contrôle, nous déplaçons sa duplication. Et là, maintenant, petite fonction magique, nous tapons sur la touche X du clavier, puis sur le chiffre 20. Et nous avons 20 lampadaires disposés à 6 mètres l'un de l'autre, tout au long de la chaussée. Voilà pour cet outil qui offre beaucoup de possibilités. Sous-titrage ST' 501